Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est Dieu veut guérir. Vous devez comprendre que la guérison est la volonté de Dieu pour chaque chrétien. Lorsqu'une mère met au monde des enfants, la volonté qu'elle a pour ses enfants c'est qu'ils soient dans bonne santé et il en est de même pour Dieu. La Bible dit que nous ne sommes pas nés de la chair et du sang mais de l'esprit. « Nous sommes des enfants de Dieu, non pas à cause de notre chair et de notre sang, mais nous sommes des enfants de Dieu par notre esprit, c'est-à-dire par notre homme intérieur. Et tous parents qui se respectent, vous comprenez, désirent l'épanouissement de ces enfants. Or l'épanouissement se fait, vous comprenez, à travers la bonne santé. La Bible dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2 « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire je souhaite que tu sois épanoui et en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, le désir de Dieu pour nous, pour chaque enfant de Dieu, pour chacun de ses enfants, pour chaque chrétien, c'est la guérison et la bonne santé. « Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans la maladie. Dieu ne vous a pas appelé à vivre dans la mauvaise santé. » Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 10 verset 10 « Que je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient, et qu'ils soient, et qu'elles soient dans l'abondance. » Vous comprenez ? Donc, en fait, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ? Il est tout simplement en train de dire que « Pourquoi j'ai donné ma vie ? J'ai donné ma vie afin que les personnes malades ne puissent plus être malades. J'ai donné ma vie afin que les personnes qui avaient des souffrances ne puissent plus souffrir. » La seule souffrance qu'un chrétien est appelé à vivre, c'est la persécution. Si vous êtes rejeté, si vous êtes haï, si vous êtes détesté, à cause du nom de Jésus, c'est tout à fait normal. Mais si vous êtes malade, si vous avez une mauvaise santé, si votre corps vous fait souffrir, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Lorsque vous lisez la Bible, par exemple, l'apôtre Paul n'était pas malade. La Bible dit qu'un serpent venimeux a mordu l'apôtre Paul. Vous comprenez ? Et le venin de ce serpent n'a eu aucun effet sur son corps. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul avait la révélation et la compréhension des Écritures, la compréhension de la pensée de Dieu, selon laquelle un chrétien n'est pas censé être malade. La volonté de Dieu pour vous, c'est la santé parfaite. La volonté de Dieu pour vous, c'est la guérison. Dieu ne veut pas que vous ayez des problèmes de genoux, Dieu ne veut pas que vous ayez des maux de tête, Dieu ne veut pas que vous ayez des problèmes de dos, Dieu ne veut pas que vous ayez des problèmes de respiration. Ce n'est absolument pas la volonté de Dieu pour votre vie. Lisez la Bible. Regardez par exemple l'histoire de Moïse. Vous comprenez ? Moïse, c'est celui qui a aidé le peuple d'Israël à sortir d'Égypte. Et la Bible dit que Moïse connaissait les voix de Dieu, mais le peuple d'Israël connaissait les œuvres de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Et qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible dit dans Deutéronome chapitre 34 qu'à l'âge de 120 ans, la vue de Moïse ne s'était pas affaiblie et qu'il avait gardé la vigueur de sa jeunesse. Vous comprenez ? La Bible raconte aussi l'histoire de Caleb. Caleb, c'était l'un des généraux de Moïse. Vous comprenez ? Parce que Moïse avait deux seconds. Il avait Josué et Caleb. Vous comprenez ? Et Caleb, ayant plus de 80 ans, était encore capable de faire la guerre. Vous comprenez ? Parce que c'était des gens qui avaient compris que la volonté de Dieu pour eux, c'est la santé parfaite. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Vous comprenez ? Que Dieu désire pour eux la bonne santé. Vous comprenez ? Aussi incroyable que ça puisse paraître. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu un lavage de cerveau religieux. Vous comprenez ? Ils se disent qu'être malade, c'est quelque chose de bien. Être malade, c'est quelque chose d'aime dans notre vie. Alors que ce n'est pas le cas. Dieu veut que vous soyez guéri. Dieu veut que vous ayez votre guérison. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre dans cette vidéo, c'est que la parole de Dieu nous fait connaître la volonté de Dieu. Comment je sais que c'est la volonté de Dieu que je sois en bonne santé et que vous aussi vous soyez en bonne santé ? C'est à cause de la parole. Vous comprenez ? La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la foi vient de l'enseignement des Écritures. C'est l'enseignement des Écritures qui vous donne la foi. C'est la compréhension des Écritures, vous comprenez, qui vous donne la foi. Donc, la parole de Dieu vous permet de connaître la volonté de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole ne pourra pas savoir ce que Dieu veut. Vous comprenez ? La parole de Dieu est le premier moyen par lequel Dieu parle à chacun de ses enfants. Vous comprenez ? Les gens aiment souvent écouter la voix de Dieu, les visions, les anges. Mais ce n'est pas le premier moyen par lequel Dieu parle. Vous comprenez ? La Bible dit, pour toujours, ta parole demeure dans les cieux. La parole de Dieu, c'est quoi ? C'est la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Vous comprenez ? Donc, quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures ne pourra jamais connaître ce que Dieu veut pour sa vie. Pourquoi la plupart des chrétiens ne savent pas que c'est la volonté de Dieu de les guérir ? C'est parce qu'ils ne savent pas ce que la Bible dit. Vous comprenez ? Pourquoi la plupart des chrétiens ne savent pas que c'est la volonté de Dieu pour eux qu'ils soient épanouis ? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas été enseignés dans les Écritures. Vous comprenez ? Moi, lorsque je suis né de nouveau, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'étais quelqu'un d'ignorant, vous comprenez ? Mais en étudiant la Bible, en lisant des livres, en méditant la parole de Dieu, j'ai fini par découvrir que la maladie n'est pas le partage des enfants de Dieu. Donc, la compréhension de la parole de Dieu m'a permis de comprendre la volonté de Dieu pour ma vie. Vous devez comprendre que, en tant que chrétien, le style de vie que vous mènerez dépendra du niveau de révélation que vous avez. Quand je parle du niveau de compréhension, du niveau de révélation, je parle du niveau de compréhension des Écritures que vous possédez. Si vous n'avez aucune compréhension des Écritures, la capacité de Dieu à agir dans votre vie aussi sera moindre. La capacité de Dieu à agir dans la vie de chaque enfant de Dieu dépend de la compréhension des Écritures qu'il a. C'est pour cela que le Seigneur va dire aux pharisiens et aux sadducéens que vous êtes dans l'erreur. C'est-à-dire, il va dire, vous êtes dans la souffrance. Vous avez des problèmes. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas ce que disent les Écritures. Mais lorsque vous avez la compréhension des Écritures, lorsque vous savez ce que la Bible dit sur chaque sujet, à ce moment-là, vous comprenez, le Saint-Esprit est capable de bouger dans votre vie. Vous comprenez ? Pourquoi beaucoup de chrétiens sont malgables ? Parce qu'on leur a enseigné que c'est ce que Dieu veut pour eux. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à obtenir la guérison ? Parce qu'on leur a enseigné que c'est ce que Dieu désire pour eux. Vous comprenez ? Allez dans les différentes églises. On vous dira que être malade est une vertu. Alors que, selon la Bible, écoutez, je vous dis la vérité. C'est ce que je vous dis, je suis honnête et sincère. Selon la Bible, il n'y a aucun chrétien qui aura une récompense au ciel par rapport au fait d'avoir souffert d'une maladie. Dieu ne va jamais donner à un chrétien une récompense parce qu'il était malade. Parce que dans la pensée de Dieu, vous comprenez ? C'est anormal pour être un chrétien d'être malade. Vous savez, Satan est intelligent. Satan n'est pas puissant. Mais Satan est très intelligent. Et qu'est-ce que Satan fait ? Satan pervertit l'enseignement. Vous comprenez ? Satan n'a pas en réalité la capacité de vous faire du mal. La capacité de Satan à vous faire du mal vient de votre ignorance. Si vous êtes ignorant de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu, par les Écritures, alors Satan pourra facilement vous atteindre. Mais si vous connaissez la volonté de Dieu par les Écritures, Satan ne pourra pas vous atteindre. Donc, vous devez accroître votre compréhension des Écritures. Parce que votre compréhension des Écritures vous donne la révélation de la volonté de Dieu pour votre vie. Vous comprenez ? Comment j'ai pu être libéré de la maladie ? C'est tout simplement parce que j'ai acquis la volonté de Dieu pour ma vie. Et comment j'ai acquis la volonté de Dieu pour ma vie ? C'est en augmentant ma compréhension de la parole. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et comment j'annosez vos supporters...